bonjour aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc alors aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale donc je vais vous montrer un petit peu je fais du tri dans ma collection donc je vais vous montrer un petit peu ce que je dégage donc là tout ça ça va partir une bonne partie à la ferraille une autre partie à la déchetterie et aux bacs d'orci que j'ai donc là ici on a déjà toutes les lampes que j'ai sorti des luminaires donc ça je vais peut-être garder parce que c'est des lampes qui n'ont pas été testé donc je vais faire peut-être une vidéo dessus voilà ici on a une partie du plastique a déjà une partie qui est partie à la déchetterie donc on a un capot de vm on a un projecteur on a des capots de projecteurs en plastique un effecteur de vm à quelques petites choses qui vont partir la déchetterie plus de la merde qui est à côté celui là pour l'instant je sais pas trop ce que j'en fais c'est un flanc led avec la plaque led qui s'est détaché on verra ici on a toute la partie ferraille donc le fer voilà donc on a un flanc clarelle un flanc clarelle un morceau de vélo des platines de marbella ça faisait une platine de marbella ongue en dessous encore une platine de marbella une règlée de philips un un truc de lampe de cave une platine de mc normalement quelque part des platines de projecteurs voilà ici on a le coin fond d'aluminium tous les châssis en fronte ont été triés donc ici on a des projecteurs donc tout ça c'est dépollué c'est à dire qu'il n'y a plus rien dedans à la ferraille ici on a tous les châssis de marbella 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 voilà donc tout ça c'est des luminaires ça intéressait pas grand monde voilà donc vous savez je vends beaucoup sur le bon coin mais tout ça c'est des luminaires qui intéressait personne ou alors qu'ils avaient des petits problèmes et donc je les mets à la ferraille et je vends des luminaires en bon état voilà ici on a un shredder mc c2 une shredder onyx là aussi un truc de vm vm2 voilà en dessous on a plein de brides de luminaires voilà ça c'est pour julien une bbt aj400 voilà donc un peu l'eau voilà une bbt aj400 qu'il faut remonter il y a toutes les vis mais il faut la remonter parce que je l'avais démonté de base donc elle partait à la ferraille et au final julien il m'a dit qu'il a voulu du coup je vais lui donner voilà ici on a des roues de vélo des réflecteurs, réflecteurs de austral, réflecteurs de trajecteurs, réflecteurs de comète, réflecteurs de pilote t2 une mazdaipa, une mazdaipa entière, enfin j'ai enlevé la bride un peu violemment voilà des paralums de plafonnier voilà un truc de ca, des platines de comète, ici on a un coffret gal, gal, des réflecteurs de marbella, qu'est-ce qu'on a sur ces réflecteurs d'HRP, il y a du réflecteur de pilote, il y a du réflecteur de MC, il y a du réflecteur d'un peu de tout voilà ici on a tout ce qui est parti cuivre voilà parce que je vais trier les métaux et le cuivre aussi je vais, comment dire, je trie les métaux comme ça je vais aller chez le ferrailleur je vais passer pour un gros manouche mais c'est pas grave au lieu de les jeter si ça peut rapporter un peu d'argent je prends donc du coup voilà donc ça c'est le cuivre qui a déjà été ouvert donc ça ça vient de ballast en fait tout simplement voilà donc là c'est tous les appareillages donc là il n'y en a qu'une partie parce que l'autre partie ils sont déjà démontés voilà donc tout ce qui est appareillages à cuivre voilà donc ça c'est que du 400 c'est ça donc avec des amorceurs dessus, il y a encore des poules de câbles, tout est complet, bon ils sont à moitié pété parce que quand je les ai démontés j'ai démonté ça assez violemment d'ailleurs je vois que dans celui-là il y a carrément un petit transport de cuivre bon je m'en fous ça clairement ça à partir à la poubelle mais voilà quoi mais les amorceurs tout ça ça part à la poubelle les condos et tout je prends que les ballast et la platine en ferraille qui va aller dans le coin ferraille ici on a le coin vasque en vert donc ça c'est des vasques de projecteurs voilà donc ça de base c'est déchetterie mais il y a quelqu'un qui est intéressé pour les récupérer donc du coup je l'ai mis de côté j'étais monté proprement je l'ai mis de côté et je vais lui donner donc c'est pas du tout pour le côté fonctionnel des luminaires non c'est parce qu'il va faire quelque chose avec ses plaques en vert donc du coup voilà comme c'est du vert sécurité c'est assez solide du coup voilà tac 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 donc un gros mont de ferraille voilà ici on a quelques vasques que j'ai gardé au lieu de les jeter donc on a ici deux vasques de Marbella voilà une vasque de comète P bon elle est jaunie mais bon j'ai un peu arraché ça se voit il y a un bout du châssis de comète qui est sur la vasque mais parce que moi j'ai une comète P justement où il manque toute cette partie là c'est cassé du coup je vais remplacer mon petit la vasque de ma comète P est bien transparente celle là je vais la déjaunir elle redeviendra bien transparente et au moins j'aurai une vasque en bon état ici j'ai récupéré une vasque pour Marasek RPM voilà comme vous avez déjà vu en vidéo qui a été refaite il y a pas très longtemps voilà donc une vasque entière voilà avec le crochet et tout donc ça c'est une lumière belge bon elle a quand même un petit défaut c'est qu'elle est un peu cassée ici mais c'est vraiment rien du tout par rapport aux miennes qui sont enfin la mienne qui est complètement pété des deux côtés ici j'ai récupéré des vasques pour mes barres VH voilà des vasques nickel qui sont pas du tout abîmés au niveau des crochets voilà donc là ici on en a deux il y en a une troisième qui est déjà installée sur une de mes barres VH voilà donc tout ce qui est vasque je garde ici on a une vasque de HGS400 la HGS400 elle va sans doute dégager clairement parce que ça prend une énorme place déjà imaginez l'optique regardez par rapport à mon pied l'optique voilà donc c'est énorme ici une vasque de terriendrique que j'ai récupéré la terriendrique elle a dégagé ici quelques pièces que je vais garder des brides de Marbella voilà donc ça ça peut toujours servir de la visserie en inox voilà donc je jette pas tout non plus et des boîtes de dérive parce que faut aussi que je puisse en garder pour me faire un petit peu un stock de pièces voilà là on va dans une autre partie je vais ouvrir un autre truc parce que tout n'est pas ajouté non plus c'est à dire que j'ai une autre partie de mon dépôt qui s'est pété la gueule avec le vent voilà le bac à ciment ok donc ça c'est l'autre partie du dépôt le gros bordel voilà donc ici on a la fameuse comète P en question où on voit qu'il y a un trou dedans à l'arrière de la vasque voilà donc celle là je vais lui remplacer sa vasque celle là je la garde voilà ici ça c'est tout le parti bride et cross qui est stocké dehors voilà donc tout ce qui est cross bride et tout platine à parillage vide bien évidemment parce que je vais pas laisser un ballast dehors tout rouillé hein donc je le remettrai si j'ai besoin de la platine voilà donc ici on a un vérolophane qui va sans doute partir aussi toutes ces lampes là elles vont partir à la benne aussi vous allez me dire c'est dommage hein elles fonctionnent ouais je sais mais je peux pas tout garder donc voilà il y a une vasque de flanc aussi voilà et ici on a le coin luminaire en attente c'est à dire ça par exemple c'est pour François-Christien voilà il y a aussi une arrow mais elle est pas ici parce que je la mettrais pas dehors ça arrow donc du coup les luminaires qui peuvent aller dehors qui craignent pas trop je les laisse dehors donc on a une australie puis la T1 il n'est pas 250 ça c'est pour François-Christien voilà après ici on a une VM une VM2 ancienne génération une pilote ancienne génération réflecteur vert eurofane voilà et ici deux modulas de l'autoroute A1 de Lille voilà donc tout ça ça c'est des luminaires qui sont en attente c'est à dire que je ne sais pas quoi en faire voilà je ne veux pas les jeter je ne je peux les vendre mais je ne sais pas quoi en faire donc du coup c'est en attente c'est c'est ici bon les modulats les modulats je les garde ça c'est pas à vente ça c'est à la vente éventuellement mais vous me contactez si ça vous intéresse mais ça je garde mais je ne sais pas comment faire c'est tellement gros que c'est stocké là depuis que je les ai récupérés je les ai posé là je ne sais plus jamais touché je ne sais même pas comment c'est dedans je les ai pas ouvertes donc du coup voilà ici on a une pilote sur son mag bien moussue qui éclaire le soir ici voilà donc ici c'est une sorte de dépôt voilà avec là ça c'est tout ce qui est cuivre à partir à la ferraille voilà donc le petit bout et tout qui sert à rien voilà ici on a encore une vasque ça c'est tout du câble que je garde parce que je garde aussi du câble il m'en faut pour mes projets donc mes lanternes voilà qui sont installées donc voilà comme là bas et tout donc voilà il m'en faut il faut que j'en garde voilà là bas ici on a un temps de gamin donc pareil lui j'ai pas envie de le jeter j'ai pas envie de le vendre je sais pas comment faire voilà donc du coup il est là donc voilà ici on a un feu pareil je ne sais pas comment faire alors celui-là je veux bien le vendre mais par contre il faut venir chercher venir chercher sur place donc il est nickel il fonctionne et tout j'ai testé mais à venir chercher sur place parce que c'est énorme donc du coup voilà enfin voilà quoi il y a des petits boîtiers fusibles ici on a une prise illume qui traîne d'ailleurs un boîtier fusibles complètement cuit de chez cuit poubelle voilà là en dessous on en arrive un qui est en bon état enfin je pense qui s'est cassé d'ailleurs avec les crosses dessus il a perdu un petit peu de plastique c'est pas grand chose c'est pas utile pour c'est une finition enfin voilà quoi pas mal pas mal de bordel pas mal de merde oui enfin c'est un peu le bordel enfin voilà quoi donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à liker commenter et à vous abonner le tri de la collection bien évidemment va continuer mais je ferai sans doute pas de vidéo mais voilà il va continuer et ce que je peux vous proposer pour la fin de la vidéo ici on a le petit lumandard qui gère l'éclairage donc ça c'est coupé et ça c'est coupé pour l'instant mais il n'y a même pas de lampe dans celle-là donc voilà et ça gère ce mât là et les autres mâts mais on vous verrez pas les autres mâts mais voilà si je mets ma main devant pour simuler la nuit logiquement ça devrait s'allumer et voilà ça s'allume si j'enlève ma main voilà ça s'éteint donc mon système fonctionne bien et ça s'allume toutes les nuits tous les jours enfin voilà quoi donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à liker et commenter et à vous abonner ça ferait vraiment extrêmement plaisir et sur ce je vous dis au revoir et à une prochaine pour une prochaine vidéo allez salut